Tiens au fait, tu connais les Brand Gems ? MTU, where a amazing happens. Oui, le PSG a mis une branlée à Reims samedi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Reims, t'as vu la gueule de leur équipe. Déjà, je savais même pas qu'ils étaient en Ligue 1. Je sais que vous attendez des vannes sur Jusse Fontaine et Raymond Gopa, je vous ferais pas ce plaisir. Quoique, c'est vrai que s'ils avaient été sur la pelouse, ils auraient peut-être été plus vite que les rémois. En plus, t'as vu la gueule de votre coach ? Le mec a un nom des années 50. Hubert Fournier. On dirait un personnage des Brigades du Tigre. Casse-toi. Et puis votre stopper, l'attaque Alfred. C'est quoi ce nom ? On dirait le surnom d'un réfugié français dans une réserve indienne. Mais si tu sais, ces saloperies de hippies qui vont faire des retraites spirituelles en Ardèche et dormir dans des yourtes. Cassez-vous. Et puis c'est quoi cette coupe de cheveux ? Arrête les tresses, c'est fini. Même Sean Paul est passé à la crête. Putain, mais sans déconner quoi. Fais-nous pas chier. Va bouffer ton boulgour et jouer du djembé sur la plage. Tu m'étonnes que ton gardien t'enveuille et qu'il t'allume en plein match. Sur ce coufran de Zlatan Agassa manque complètement sa relance. Non mais Agassa, sérieusement, c'est quoi ton délire là ? Tu croyais que c'était une balle aux prisonniers ? En tout cas, tu l'as bien éliminé ton défenseur. Bravo. Je sais pas si t'es bon gardien, mais au dodgeball, t'es injouable. Ben Stiller pour toi. Remarque, tu me diras, t'as pas été le seul à faire une boulette ce week-end. Le gardien de Nice en a fait une belle. Oh les dieux Véronaise, quelle erreur ! Comment tu l'appelles le petit jeune ? Lucas Véronaise ? En même temps, je le comprends, c'est pas facile pour lui. Le mec a un nom pizza. Monsieur, tenancier ? Oui. Je vais vous prendre une Véronaise, s'il vous plaît. Sans olives. Avec un supplément œuf. Merci. Ouais, alors cette semaine, le retour dont tout le monde se branle, c'est Pierre-Alain Froy à Sochaux. Alors je vais vous épargner la vanne du style « il a eu du nez ». Mais bon, il y a quand même une question que je me pose. C'est au prochain PSG Sochaux, là. Est-ce qu'il va pouvoir échanger son maillot avec Zlatan ? Non, parce qu'ils vont pas pouvoir se faire la bise. Je crois qu'ils vont se serrer la main. Ou alors ils vont se faire un bisou d'esquimaux. Ouais, j'ai vu que Marseille avait sorti un nouveau maillot, là, en hommage au Brésil, pour la Coupe du Monde. Bon, alors moi, le seul maillot brésilien que je connaisse, ça s'appelle un string. Bref, passons. Non, mais c'est quoi votre délire de sortir un maillot au mois de novembre, les mecs ? Tant qu'à faire, présentez-nous vos recrues de la saison prochaine et donnez-nous votre classement, bande de ringards. Non, puis ce qui est bien, c'est que, en même temps, le Brésil a dévoilé son prochain maillot, là, pour le Mondial. Bah, je peux vous dire qu'il n'y a aucune référence à Marseille, hein. Allez savoir pourquoi. Bon, par contre, à Ajaccio, Marseille a quand même joué avec cette saloperie de maillot en jean. Mais si, tu sais bien, là, le truc moche. Ah, mais sans déconner, quoi. Quand je voyais le match, j'avais l'impression d'être dans un défilé Rivaldi ou Caporal. Je voyais la tronche de Thauvin, là, dans son maillot, je me croyais dans une boîte du Val-de-Marne. Cassez-vous. Oui, bon, après, Gignac a mis un super but. Enfin bon, moi, perso, je suis pas étonné, hein. Bah, attends, lui aussi, il a vu l'équipe de France se qualifier pour le Brésil. Tu m'étonnes qu'il ait envie d'y aller. Il connaît la qualité de la viande, là-bas. Bah, attends, lui, Copacabana, Caipirinha, Maracana, il s'en bat les couilles, hein. Sa motivation, elle tient en trois syllabes. Chou-ras-co, mon pote. Et attendez-vous à avoir d'autres buts de ouf, hein, les mecs, hein. Bah, attends, il n'y a rien de plus fort que l'appel de la viande. Et j'en sais quelque chose. Oui, bon, après, effectivement, là, André-Pierre, sur sa célébration, il a été un peu virulent. Non, mais oui, c'est sûr que Dédé, il y va fort. Mais bon, moi, perso, je trouve que la réaction d'Elibop, elle est un peu disproportionnée, quoi. On dirait un mec qui essaye tant bien que mal de rattraper sa moumoute, sérieusement. Putain, mais Eli, ça fait 15 piges que tout le monde sait que t'es chauve. Arrête avec tes bonnets et tes casquettes, là. Assume un peu, putain. On dirait Francanaise. Ouais, bon, bah, sinon, baffer Gomis envisage de prolonger avec l'OL. Bah, écoute, ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, il me semble. Bravo, Jean-Michel, hein, t'es vraiment le meilleur. D'ailleurs, je me demande, là, pour ton équipe féminine, tu as recruté qui en avant-centre ? Natacha Kampouch ? Bravo. Ouais, polémique, polémique. Moi, perso, je vois pas où est le problème, quoi. Bah, moi, ça me rappelle juste les élections des délégués de classe au collège. Mais si, tu sais bien, là, quand tu votais pour le débilos de la classe qu'il y avait 4 de moyenne, et le mec se retrouvait élu, délégué. Bah, forcément, tous les profs, ils se concertaient et ils annulaient le vote. Et au mois de novembre, tu revotais. Et à main levée, en plus. C'est sûr que c'est dommage pour Franck Ribéry, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Pour une fois qu'il allait être premier quelque part. Oui, bon, hier, sinon, j'ai vu, là, au Canal Football Club, là, il y avait le petit jeune de Montpellier d'invité. Mais si. Cabella. Mmm, Cabella. Il s'appelait Rémi Cabella. Et Montpellier ne voulait pas le ché, là. Tiens, Casar, pour ta compil de Noël. Tu notes ? C'est gratuit. Oui, bon, bah, Rémi Cabella, le mec, il déclare au Canal Football Club que si ça tenait qu'à lui, il voterait pour Cristiano Ronaldo pour le Ballon d'Or. Putain, mais t'es con, ou quoi, Rémi ? Oh, Gérard Houy, il a failli se faire casser la gueule pour moins que ça, hein. Tu veux y aller au Brésil, ou quoi ? Bon, certes, Mamadou Sacco, il a dit la même chose. Mais bon, lui, il a mis deux buts. Il est légitime. Non, par contre, moi, ce qui m'a choqué, Rémi, bah, c'est que tu portes des Buffalo, quoi. On va bien me chambrer, en fait. Putain, mais tu t'es cru au Métropolis, ou quoi ? Mec, on est en 2013, des Buffalo. La dernière personne que j'ai vue avec des Buffalo, tu sais qui c'est ? Bah, c'est l'ex de l'âme. T'sais le Renoir, là, dans son clip, là, qui était comme ça avec sa canne. Souviens-toi. Tiens, je voudrais en profiter, là, pour souligner le grand cœur de Zlatan. Le mec a offert la dernière Xbox sérigraphiée à son nom à tous ses coéquipiers. Bah, franchement, c'est sympa, hein. Et surtout pour Ravier Pastore, le mec va enfin pouvoir jouer avec le PSG, dis donc. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501